Maquillage pour Noël Si vous aimez ce genre de vidéos, genre que je parle en vous montrant ce que je fais, continuez de regarder. Donc moi j'ai fait de mon teint. En fait j'ai pas fait de mon teint, mais pour le jour de l'an, je vais juste mettre une BB crème avec de la poudre, rien de gros. Donc je vais commencer par prendre ces ombres à paupières-là de chez Face. Je sais pas si vous connaissez ça. Allô! Puis aussi c'est ma première vidéo avec ma nouvelle caméra. Ok, je vais enlever le petit pinceau. Donc c'est deux couleurs comme ça. En fait c'est à ma mère parce que c'est ça, j'en ai pas de chez Face. Donc c'est un rose champagne brillant avec un brun mâle. Donc c'est ça. Je vais commencer par aller mettre... Je vais commencer avec un pinceau plat. Et je vais aller mettre un petit pinceau plat. Et je vais aller mettre la couleur toute la brillante. Mais avant de mettre des ombres à paupières, je vais aller mettre ma base de chez... Ben en fait la base de ma mère de chez Face. Donc c'est celle-ci. La métal... En tout cas elle est très métallique, elle est rose pâle. Fait que c'est ça comme ça. Et c'est un petit pinceau comme ceci. Donc un petit pinceau comme ça que je vais aller mettre... Je vais mettre deux petites gouttes. Ok. Comme ça. Donc... Donc... Ensuite je vais aller tout étendre sur mes paupières. Oh ! Oh ! Ben ouais ! Je suis désolée. Je suis devenue floue. Ok. Désolée. Ok. Ça fait juste une belle brillance. Excusez-moi. C'est une belle brillance. Donc c'est ça. Ensuite comme je vous l'ai dit, j'allais prendre la couleur la plus brillante. Et je vais aller la mettre sur toute ma paupière mobile. Donc... Je vais faire ça pour les deux yeux. Et ensuite je vais... Je vais faire ça pour les deux yeux. Puis je reviens après. Donc voici ce que ça fait. Ça fait juste vraiment très brillant. Donc ensuite je vais aller prendre la couleur brune ici. C'est comme un brun de bas. Avec un pinceau comme ça là. Un pinceau en... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Puis il y a deux bouts là. Fait que je vais utiliser les deux. Mais pas le premier. Je vais utiliser celle-là. Je vais aller en mettre un peu. Puis là ça va en mettre un petit peu trop. Fait que je vais aller le mettre sur ma main. Ça je vais aller mettre ça dans le creux. Comme ça. Fait que... Comme ça là. Fait que... Ça donne ça pour le premier. Donc je vais juste aller faire le deuxième. Donc ça donne ça. Fait que... Moi je l'aime vraiment ça là. Puis là ici vous voyez que j'en ai un peu trop. Fait que... Ça va s'estomper tout seul. Parce que je sais pas là... Quand j'en ai trop on dirait que mes yeux s'estompent tout seul. Fait que ça va s'estomper un peu plus tard. Fait que... Si je vois que c'est plus assez brillant, je vais en rajouter. Mais là j'aime ça. Fait que... Je vais prendre... Pour finir les yeux. Là je vais prendre le nouveau mascara. Le Full Lash Bloom. Avec des petites fleurs toutes roses là. Je l'aime trop. Puis je vais juste vous montrer la brosse là. Parce que pour de vrai je pense que c'est un de mes mascaras préférés. Fait que... La brosse est comme ça. Et je vais aller en mettre. Donc... Tantôt que moi j'ai maquillé ma mère. Parce qu'elle voulait que je fasse le même maquillage. Je vais juste pour voir si elle aimait ça. Puis le mascara... J'aurais pu en mettre deux couches. Mais moi non. Parce que ma mère elle a beaucoup moins de ciel que moi. Puis que ça donne ça là. Je laisse aller faire l'autre oeil. Fait que là j'ai fait mes deux yeux. Et je vais aller prendre un petit blush de chez... Face. Désolée que j'avais perdu mes mots. À ma mère encore. Parce que moi j'ai aucun produit Face. Donc... C'est une couleur... C'est un peu un vieux rose. La couleur je la sais pas. Mais je peux essayer de sortir le truc là. Ok. Je suis capable. Fait que... La couleur... Il y a pas de couleur. C'est... En tout cas je vais vous montrer le numéro quand même là. Fait que... C'est NB0. En tout cas je passe pas là. Je me dirais si vous voyez une couleur là. Mais moi j'en vois pas. Fait que c'est ça là. Donc je vais aller prendre mon petit pinceau à blush. Et... J'en remets pas trop. Parce qu'il est quand même pigmenté. Et je vais aller se la mettre sur mes pommes comme ça. Là ça apparaît très clair à la caméra là. Mais... C'est quand même bon. Donc... Ça va être ça pour le blush. Ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Fait que... Hum... Le rouge à lèvres c'est un de marques. C'est mon premier à vie. Je l'ai eu pour Noël. Mais je vais vous faire un déjeuner pour mes cadeaux de Noël. Fait que vous allez plus le voir. Hum... C'est la couleur Syrup. Je vais vous montrer. Fait que Syrup. C'est un lustre. Et... Hum... Ben il est rose là. C'est un vieux rose brillant. Genre trop beau. Fait que je vais en mettre. Fait que... Donc, c'est ce que ça donne. J'aime trop ça. C'est mon rouge à lèvres préféré dans ma collection. Donc... Ouais, panteau, il y a quelque chose qui est tombé. Fait que je vais se ramasser. Ok. Désolée, c'était pas trop long. Mais en tout cas... Fait que... J'espère que vous aimez le maquillage. Hum... Donc... Je vais tout de suite passer à la coiffure. Donc... Pour la coiffure, Vous aurez tout simplement besoin d'une bobe épine. Et d'un fer plat. Mais le fer plat, ça va être un peu plus tard. Mais moi, j'ai besoin de ma brosse. Parce que je ne les ai pas brossées encore. Fait que... Je vais juste tout aller brosser mes cheveux. Puis... Je vais tout de suite commencer à coiffure après. Fait que... Là, j'ai tout brossé mes cheveux. Donc... Je vais juste commencer à tourner une mèche. Comme ceci. Hum... Je la tournerai pas toute tout de suite. Fait que... Ensuite, je vais prendre une autre mèche. Et je vais continuer à tourner avec l'autre mèche. Ensuite, je vais aller prendre encore une autre mèche. Ainsi de suite. Fait que... Je vais en prendre encore peut-être deux. Juste pour que ça fasse en continu. Et moi, j'aime vraiment le résultat de la fin de toute la coiffure. Parce que je l'ai déjà faite. Et je me suis dit que ça pourrait être ma coiffure. Pour Noël. Puis mon outfit, il va être dans une autre vidéo. Parce que... J'ai pas encore toute mon mèche. Fait que... Quand c'est fini. Il va vous rester encore ça. Mais c'est pas vraiment, on s'en fiche un peu. Vous allez venir la placer derrière comme ça. Vous allez prendre la bobépine. Vous savez c'est quoi une bobépine? Ou une pince-plate. Si vous aimez mieux. Et là, il faut que je l'ouvre. Si je suis capable. Ok, je suis capable. Donc, on va juste venir l'attacher derrière. Fait que... Ça va donner ça pour l'instant. Donc, on va tout de suite passer à ça demain pour me boucler les cheveux. Donc là, je suis encore en peach, là. Peach Unicorn. Euh... Il va juste falloir que je commence à faire chauffer mon plat. Fait que... Mon fer plat, désolé. Fait que je vais tout de suite vous reparler quand mon fer plat va être chaud. Fait que là, mon fer est prêt. Donc, je vais aller prendre une mèche quand même petite, mais moyenne, on va dire. Fait que je vais prendre la mèche, je vais la tourner. Et je vais attendre un peu. Je vais commencer à descendre très lentement pour que ça aille le temps de chauffer. Donc, ça prend quand même du temps, là. Parce qu'il faut prendre notre temps pour que ça fasse des belles boucles. Je ne me suis pas toujours la première fois. Des fois, ça en prend plusieurs, mais là, comme là, ça a marché. Fait que ça donne ça pour les boucles. Moi, j'aime vraiment ça. Donc, ma couette est bien restée en place. Fait que juste pour bien le faire tenir au jour de l'an, je vais mettre du spray net. Du fixateur. Mais aujourd'hui, je ne le mettrai pas parce que je n'en ai pas besoin. Il ne faut pas oublier de fermer notre fer. Fait que je vais aller prendre l'huile Herbal Essence. Donc, c'est celle-ci. Je vais aller en mettre deux, trois pouces. Mais j'en ai mis trois. Et je vais aller frotter mes mains ensemble. Et je vais m'en mettre dans mes boucles. Juste pour rendre mes cheveux plus doux parce que je n'ai pas encore de protecteur de chaleur. Et j'en ai vraiment besoin. Donc, c'est ça que ça donne. J'ai toutes les mains vides. C'est dégueulasse. Fait que je vais juste mettre la brille. Je suis vraiment contente. J'espère qu'au sort de l'an, j'ai les boucles encore plus. Mais là, j'ai décidé de partir dans ça parce que si je sors aujourd'hui, il ne faut pas que j'aie l'air trop chic ou quelque chose. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.